J'ai eu trois vies. Ma première vie, j'ai fait les études de mathématiques, philosophie, et puis j'ai fait un doctorat en théologie grecque, russe et latine. J'étais prêtre catholique pendant 12 ans, jusqu'au jour où je me suis marié, et donc cette partie-là de ma vie s'est arrêtée. Deuxième partie, je me suis retrouvé après toutes sortes de... dans le think tank de Jacques Delors qui s'appelait la cellule de prospective de la Commission européenne, et j'étais chargé de réfléchir à ce que c'était l'Europe, quel est le sens de l'Europe, les valeurs de l'Europe, l'éthique. J'étais chargé des soft matters, comme on l'appelle, qui étaient changement de culture, changement de paradigme, société de la connaissance, etc. C'était passionnant. Et je peux dire qu'en dix ans, j'ai assisté à la construction de l'Europe. On a fait trois traités qui ont jeté les bases de ce que l'Europe est actuellement. Et en fait, tout ce travail de prospective, est-ce qu'il était écouté ? Est-ce qu'il a servi ? Dans quelle mesure est-ce que... Je dirais que ça a donné un dynamisme à la Commission. Par exemple, je ne prends qu'un exemple, nous avons fait un fameux livre blanc sur l'économie, qui était à peu près 30 ans en avance sur ce que dit la Commission aujourd'hui. Nous avons fait ça avec 600 fonctionnaires. Donc, toute la Commission s'y est mise, on a tout recalculé. Par exemple, on disait, détaxons l'emploi. Nous sommes dans une fin de société industrielle. Et taxons l'environnement. On va aider les chefs d'entreprise. Et les types qui polluent, allez, craquent. Deux, on disait, il faut changer complètement l'éducation, parce qu'on va vers une société immatérielle, où la créativité humaine va être l'enjeu. Or, nous démolissons la créativité humaine dans l'enseignement pour le moment, qui est un enseignement industriel. Et donc, il faut changer de... On ne le disait pas, il faut changer de paradigme, mais finalement, on le dit gentiment. Eh bien, ce rapport a été très, très mal reçu par les ministres de l'économie, qui ont dit, nous n'aimons pas ça. Et Jacques Delors a été, pour finir, admiré. Mais une fois qu'il a été parti, on a dit, never again. On ne veut plus de gens intelligents à la Commission. C'est terminé. Et donc, trouvez-nous quelques imbéciles pour mettre à la tête de la Commission. Et c'est ce qui se passe maintenant, je m'excuse, mais donc, il ne faut pas s'étonner. Tout ce qui se passe maintenant avec la Commission, ce recul intellectuel de 20-30 ans, tout ça est voulu. Moi, je trouve ça un peu ennuyeux, mais c'est très compréhensible. C'est-à-dire que ce que moi j'ai, en voyageant, parce que nous avions free ticket around the world, donc souvent, le président recevait des invitations, puis nous disait, allez, va dire quelque chose à Athènes, va... Ce que j'ai compris en parlant à des créatifs culturels, dans le monde entier, c'est que nous sommes dans une mutation, que ce soit en Chine, en Inde, au Japon, en Amérique latine, partout. Il y a partout les mêmes germes de changement. Ce changement est tellement profond et rapide que ça fait peur aux dirigeants. Et donc, les dirigeants reculent. C'est normal. Je crois qu'il ne faut pas... Il faut pas... Il faut rester cool. Ça vient. Et ce n'est pas comme en 1968. Au fond, la révolution de 1968 est en train de se passer maintenant, mais dans un silence parfait. Et les 68 arts ne le comprennent pas. C'est assez tragique. Par exemple, quand Bendit, pour moi, c'est la déception, il ne comprend pas que ça se passe. En fait, ici, quand on voit le festival de permaculture, ça donne un petit aspect mai 68. Mais par exemple, ce qu'on peut remarquer de différent, enfin, ce qui va frapper, c'est que ce n'est pas du tout contre quelque chose. Mais non, c'est pour. C'est pour, voilà. Mais oui, c'est tout à fait différent, parce que la révolution, ce n'est pas nous qui la faisons. It happens. C'est en train de se passer. Est-ce que tu peux développer un peu sur... Mais je dirais que ma vision, et c'est ce que j'essaye de montrer dans mon livre, je crois que nous sommes à la phase 2. La phase 1, c'est d'essayer de changer sa propre vie. Dimension spirituelle, dimension de relation à la nature, dimension de l'éducation des enfants, dimension, je dirais, personnelle. Et c'est bien, il faut le faire. Mais maintenant, nous arrivons aux gros tuyaux. Les gros tuyaux qui sont l'économie et la politique. Nous ne pouvons pas changer nos vies personnelles et garder les gros tuyaux du vieux système. Ça ne va pas. Donc, nous en sommes à nous dire, mais qu'est-ce qu'il faut comme logique économique et comme logique politique pour mettre en œuvre un monde soutenable et inclusif. Alors, ça c'est donc, nous sommes aux gros tuyaux et alors, moi, ma découverte, mais stupéfiante, c'est que, encore une fois, l'Union européenne, sans le savoir, à cause de deux, trois génies, en 2000, a parlé de société de la connaissance. Et en fait, ce sont des clés économiques d'un nouveau paradigme économique, mais dont personne n'a compris le contenu. Donc, nous nous sommes embarqués avec quelques milliards d'euros dans cette société de la connaissance, mais nous l'avons gérée comme si c'était une société industrielle. Donc, nous avons mis le nouveau vin dans les vieilles outres. Évidemment, ça ne marche pas. Alors, moi, à la cellule, nous avons réfléchi à cette société de la connaissance et ça, je voudrais vous en parler en deux mots. C'est une logique post-capitaliste. On n'est pas contre le capitalisme, mais ce n'est plus du capitalisme. Pourquoi ? Alors, il y a un seul livre qu'il faut lire. Il ne faut pas lire mon livre. Il faut lire le livre de Peter Drucker, « Avant de mourir ». C'est le pape du management mondial. C'est le plus grand auteur. Il dit, « Dans l'économie de la connaissance, la création de valeur, ce n'est plus ajouter de la valeur à un objet, comme dans la société industrielle. Tu prends un bloc d'acier, tu fais une voiture, tu ajoutes de la valeur. Ici, c'est créer de la connaissance en appliquant de la connaissance à de la connaissance. Par exemple, tu connais l'anglais, tu prends un article à moi qui est en français et tu le traduis en anglais. Tu appliques ta connaissance à ma connaissance et tu crées de la nouvelle connaissance. Et bien, ça, c'est immatériel. On ne produit plus d'objets. Google. Google, c'est immatériel. Mais là, dans cette nouvelle usine qu'est Google, ce n'est pas la machine qui fait le job. L'outil de travail, c'est devenu human mind, le cerveau humain. Ah. Donc, tout d'un coup, on parle de capital humain. Mais oui, évidemment. Parce que c'est la machine de production. Et on ne peut plus être propriétaire des moyens de production marxiste, capitaliste. Parce que le moyen de production, il rentre chez lui tous les soirs. Si tu n'es pas gentil avec le moyen de production, tu s'en vas ailleurs. Donc, et c'est tout qui change. Le commerce, c'est fini. Trade, c'est fini. Pourquoi ? Parce que si j'échange, si je te donne de la connaissance, je ne la perds pas. Or, quand je trade, traderai, je te vends un objet, je ne l'ai plus. Toi, tu me donnes l'argent, tu n'as plus ton argent. Dans l'économie de la connaissance, on ne peut faire que échanger, share. Donc, on sort de la logique capitaliste, du commerce capitaliste. Capital humain, outil de production changé, management changé, il devient centré sur l'humain. Les valeurs de commande et contrôle patriarcal, ça ne fonctionne plus, parce que tout le monde travaille en réseau. IBM me dit, moi, je suis obligé de mettre mes gens en réseau avec mon concurrent, SAP. Parce que c'est plus intéressant de les mettre en réseau que de travailler chacun séparément. c'est quoi la concurrence alors ? Et le fait de tuer l'autre pour avoir ses parts de marché ? Non. Il faut collaborer. Donc, on parle de coopétition, collaboration. On change de logique économique. autre bonne nouvelle, plus je suis inclusif comme chef d'entreprise et plus je suis respectueux de l'environnement, plus je favorise la permaculture, plus la bourse va me récompenser. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Eh bien, parce que la bourse est en train de changer de paradigme aussi et la manière dont on mesure la valeur d'une entreprise est devenue immatérielle. On parle de intangible assets, les acquis immatériels de l'entreprise. Immatériel ? Immatériel ? Eh bien, oui. La réputation de l'entreprise, par exemple, Coca-Cola a un problème avec sa réputation pour le moment. La réputation de l'entreprise détermine la valeur de revente. Si tu n'es pas en bourse, la valeur de revente est calculée à partir de tes acquis matériels, ton compte en banque, tes stocks, etc., mais aussi les acquis immatériels. Or, les acquis immatériels, on le voit, deviennent de plus en plus influencés par l'écologie et le social. Ça veut dire que le chef d'entreprise qui favorise le social, qui favorise un respect de l'environnement, il va être récompensé par la bourse. Alors, Toynbee dit ceci, quand on a un grand changement de culture, a few percent, un petit pourcentage, prépare les valeurs de demain. Ce petit pourcentage, au lieu d'être 2%, est 24, voire 30%. Donc, ça veut dire que vraiment, nous sommes dans une mutation extrêmement puissante. Et dans toute mutation, c'est toujours une minorité qui met en œuvre les nouvelles logiques. Ce que je veux dire, c'est que dans les gros tubes, il y a déjà énormément d'innovation. C'est passionnant.